Salut à tous, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, je vais essayer de vous apprendre à jouer le Xelore comme un pro, ou en tout cas, à vous donner les tips pour y arriver de par vous-même. On va essayer de faire court et précis. Vous pourrez mettre pause dans la vidéo pour revoir certains passages. Donc, dans cette vidéo, on va parler stuff, erreur à ne pas faire, et optimisation et méta contre toutes les classes qu'on peut rencontrer en Collisium. Donc, vous l'aurez compris, ce sera peut-être un petit peu orienté vers le PVP aujourd'hui, même si beaucoup des conseils dans cette vidéo pourront être adaptés en PVM. Alors, on va se retrouver en jeu pour parler des stuffs à présent. Vous êtes nombreux à me demander, ouais, quel est le meilleur élément pour jouer Xelore, etc. Sauf que la plupart d'entre vous, vous faites du PVP, mais en PVP, on ne tombe jamais contre la même classe, donc il faut s'adapter. Et qui dit s'adapter, donc changer de stuff, ou en tout cas optimiser, en fonction de l'ennemi sur lequel on va tomber. Déjà, première chose à prendre en compte absolument, c'est que le Xelore ne peut pas se régén de trop. En tout cas, il a un sort de vol de vie, c'est l'horloge. Mais il faut jouer O, et parfois, on n'a pas envie de jouer O. Pour la voie Terre, pour la voie R et compagnie, on n'a aucun sort de régène, donc il faut s'adapter. C'est pour ça que la plupart du temps, j'utilise des CAC qui volent de la vie. Là, par exemple, on a la phonétique sur le stuff R, mais on a aussi la baguette pandamonium sur le stuff Terre. Le stuff E-Cache peut être très cool aussi, puisqu'il y a deux lignes de vol de vie sur la E-Cache, et ça tape très fort, donc on peut facilement prendre un 300, 400 de régène avec la E-Cache. Ça fonctionne aussi. Tous les CAC qui vont voler de la vie, c'est parfait. Et plus votre adversaire a de capacités de régène, et plus il va falloir être pénible et dur à jouer avec beaucoup de vol de vie, et du placement, et aussi, pourquoi pas, rajouter un Do Coco. Le Do Coco, ça va être quasi systématique. Plus vous allez monter en cote, et plus vous allez voir qu'il va falloir sustain dans le match, et rester en vie quoi qu'il arrive. Donc les Do Coco vont être assez importants. Des Rays, des Do Coco, du vol de vie. Le principal, c'est d'être vraiment chiant à jouer, et vous verrez que déjà, au début en tout cas, la plupart de vos adversaires vont quasi abandonner si vous faites du placement et que vous êtes pénible à jouer en fait. Concrètement, comment stuffer son Xelor pour faire du 1v1 ou pour du 3v3 ? C'est pareil, ou même du 5v5. En tout cas, pour du PVP, tout dépendra de la classe sur laquelle vous allez tomber, ou des classes que vous aurez en face. Une chose que j'aime bien faire, c'est ne jamais jouer au corps à corps, une classe qui maîtrise le corps à corps. Donc tout ce qui est Yop, Uginac et compagnie, on oublie le CAC. On joue ces classes-là à distance, on essaye de jamais se faire toucher, ou en tout cas, on évite. Et quand on se fait toucher, puisque des fois, on est obligé, derrière, on va faire du placement, on va se temporiser, on va se régène, on va attendre un Do Coco, on va proc un Tacheting. On va essayer de gommer un petit peu les dommages qu'on a subis, parce que des fois, on est obligé de subir des dommages. Un excellent stuff pour ça, c'est la Brousse Pandamonium. C'est juste une panneau Brousse et une panneau Pandamonium avec un voile d'encre. Et moi, je mets le diadème de Woolan, en sachant que, comme je vous l'ai dit, on peut améliorer les Rès. Donc par exemple, avec ce stuff-là, on a une trentaine de Rès partout. Mais si je tombe contre des SRAM, par exemple, je change juste la coiffe qui va me donner plus de Rès R, et je mets un cadran R, comme ça, j'arrive à 46% R, avec un Do Coco, un Abyssal, et je ne vais pas forcément mettre de Pre-Tech, puisque je sais que je vais pouvoir énormément temporiser derrière, proc des Do Coco et envoyer des Pandamonium à tout va. Ça vous montre un petit exemple de comment s'optimiser. On sait que les SRAM jouent la plupart du temps R, ou en tout cas, ils ont une variante R, ils jouent Eau R ou Feu R. On sait qu'il va nous falloir de la Rès R et être plutôt potable Feu et Eau. Sans oublier la voie Terre, mais j'estime qu'on va plutôt éviter les coups quand même contre un SRAM Terre. Contrairement au SRAM R qui va nous mettre des poisons tout le temps à travers les murs et compagnie, et aux pièges Eau qui ont énormément de portée. Donc ça vous donne un bon exemple de comment s'adapter. Regardez, j'ai juste changé la couronne du Roi Joueur et le cadran d'air. Il ne faut pas avoir peur du fait que ça donne un petit peu moins de dommages d'air ou neutres. Les classes qui vont me jouer au corps à corps, ou en tout cas qui vont avoir un petit peu de mal à se déplacer, avec lesquelles je vais pouvoir faire beaucoup de placements, je joue ce stuff Terre, Pandamonium, donc la plupart des classes en face. Et ensuite, quand j'ai besoin d'attraper l'adversaire au corps à corps, donc par exemple les Kras, les Osas, je sais qu'il y a quand même pas mal de classes aussi qui jouent à distance et qui aiment bien tenir le Xelor de loin, eh bien je vais essayer de les coincer avec un stuff Terre avec énormément de tacles, bien sûr. Un petit Pritek aussi pour encaisser les dégâts, un Emerald et la Phonétique, qui peut être un excellent cac pour retourner des games. Vraiment un coup de Phonétique, on peut se régénérer entre 500 et 800, voire plus franchement si on crit. Et pareil, on n'hésite pas à cibler les res, à mettre des boîques, par exemple on sait que les Osas, ils vont tout le temps vous jouer R, en tout cas jusqu'à 4004 de code, peut-être vous êtes tranquille, ils jouent tous R. Donc vous mettez un petit boîque R qui traîne, et puis voilà, on n'en parle plus. Donc ça, ça va être les deux stuff obligatoires à avoir, et ensuite pour le reste, vous pouvez vous faire plaisir avec des modes peut-être un peu plus atypiques, ou basés sur les crit. En tout cas, ces deux modes-là vont vous amener loin, ça c'est sûr. Le reste, ce sera de la technique, et donc c'est le prochain point. Alors, petite parenthèse pour le PVM, on me demande justement, tu joues quel mode en PVM ? On me demande souvent ce genre de questions. Tous les modes violents, donc avec des crit très violents, on évite juste de jouer avec un mode feu-air, puisqu'il y a énormément de variantes qui sont soit feu, soit air. Par exemple, vous voyez là, j'ai lu repertu ou sablier disto, pas terrible. Quand on veut faire beaucoup de téléfrags, en général, on essaye de synergiser un peu tout ça. Donc, tous les modes qui tabassent avec plein de crit, et vraiment des modes qui sont violents, et sans forcément avoir beaucoup de rest, puisque l'IA des monstres en PVM sont beaucoup plus prévisibles qu'un gars, par exemple, en Coliseum. Comme on va voir tout de suite, on va jouer contre un upper mage, il me semble. On va le jouer en mode terre à distance. Ou sinon, vous savez quoi ? Peut-être full air au corps à corps, puisque dans l'intro, on a dit que ceux qui jouent à distance, on va les attraper au corps à corps. Donc, on ne se prend pas la tête, on va essayer de contrer un petit peu sa stratégie. Voilà, on va utiliser renvoi, boubou, tampo. Donc, pourquoi renvoi ? Vous allez voir. Je vais essayer de vous montrer, de vous illustrer tout ça. Là, l'upper mage, il va avoir tendance à vouloir vous jouer à distance. Ça m'étonnerait qu'il y ait un upper mage qui joue au corps à corps. Peut-être, ça existe. Des uppers feu qui jouent au cac, c'est possible. Mais sur ce genre de maps qui sont extrêmement grandes, ça m'étonnerait. On va aller cacher une synchro, déjà. Ça, c'est sûr. Pourquoi pas tomber son gardien aussi ? Voilà, on y va tranquille. Voilà. Hop. J'aimerais bien le clean. On va RS, comme ça, le complice va me cacher un petit peu. Voilà, parfait. Impeccable. Je ne peux pas lui mettre un petit coup à lui, là. Non. Peut-être qu'on va flou. Ça peut être cool. Et je vais aller me cacher là-bas derrière. Donc, j'attends qu'il vienne pour lui faire un renvoi du plus efficace possible. Bon, il me joue corps à corps. Il joue haut, corps à corps. Les uppers, eux, ils ont des sorts qui sont à très faible distance. Du coup, il va me jouer corps à corps. Bon, est-ce que j'ai mis un ébène ? Moi, oui. Donc, ce qu'on peut faire à la rigueur, c'est laisser en ville à synchro, tranquillement. On va booster l'ébène comme ça, à distance. On va reposer un complice. On va lui mettre un full tour. Tac. Tac. Ok, un flétro et derrière, le renvoi. Voilà pourquoi j'aime bien les renvois contre permage. C'est qu'il y en a aussi T1, ils font traverser, ils te traversent la map, tu les renvoies. Terminé. Bon, ils ont des trucs à faire, mais il y en a que ça peut déstabiliser. Donc là, pour illustrer mon exemple, malheureusement, ça ne se passe pas comme prévu parce que le permage va me jouer au corps à corps, mais c'est plutôt rare. D'habitude, ils sont terre, feu, il y a énormément de permage feu ou air, mais ils vont tout le temps vous jouer à distance. Donc, le fait de les attraper au corps à corps et d'être solide au corps à corps, ça les déstabilise énormément. ce que je peux faire, c'est le décaler un peu. On va mettre ça par là-bas. Voilà. On va aller donc jouer avec le RS comme ça. On peut éventuellement partir ici et mettre un coup de cac pour ce régène un peu. Impeccable. Regardez ça, je suis full vie. Je suis full life. Imaginez avec un upper mage qui a un quatre feuilles ou un stalak et qui joue à distance. C'est beaucoup plus dur pour lui. Déjà qu'un upper qui me joue au corps à corps tellement je suis solide et la phonétique n'est pas pour rien. Avec le pre-tech, la phonétique et tout. Et après, je vous montrerai peut-être si j'ai le temps des variantes des variantes low cost. Et j'ai l'élémentaire. En plus, il pense à tout. Il va me mettre encore dans l'état pesanteur. Le problème, c'est que lui, il n'y est pas dans l'état pesanteur. On va pouvoir charger l'EBN. Toujours penser EBN. boost synchro. Hop. Voilà. On revient avec une gélure. Tac. On peut regarder l'ivoire si on a le temps. Deux attaques. Donc, on peut... On ne va pas lui tenter de retrait. Ça ne sert à rien. On va juste maîtrise. Maîtrise cac. Voilà. Impeccable. Attendez ça. Je suis full life. On est bien. On va les bloquer contre un mur puisque visiblement, il a besoin de se déplacer pour déclencher son piège. Et l'EBN fait son travail. Je suis full life. On est full life. Voilà. Il va aller dormir. Il va aller se coucher avec son fer de la tyrannie. Il a une ceinture à 500 millions de kava. On le démonte parce qu'on a optimisé le stuff et c'est un petit peu... C'est en grande partie ce qui nous fait gagner là. J'aurais joué un mode terre. Il m'aurait bloqué au cas que ça aurait été hyper pénible pour moi. Vraiment, ça aurait été vraiment un supplice. Alors, on va essayer de le tomber. Tac. Ok. On va le ramener par là. On va aller faire péter... On peut lui mettre ça. Voilà. Et là, on va aller faire péter la synchro. Impeccable. Donc, il y a un truc à retenir aussi dans ce match. C'est que... Donc, on parlait des erreurs en début de vidéo. Je vois trop souvent des exels qui ne profitent pas des pivots qu'on peut leur laisser. Par exemple, là, il m'a mis le gardien derrière lui. Donc, j'ai pu faire une frappe, disto et compagnie. Donc là, je pouvais faire des TLF. Je pouvais recycler tous mes moves sans reposer de complice. Donc ça, ça peut être cool de vraiment regarder tous les déplacements que chaque entité fait sur la map et de savoir exactement qui va où, qui revient où si j'ai l'ur et compagnie parce qu'on peut bénéficier de Téléfrags complètement gratuits. Et il y a énormément d'adversaires qui font cette erreur-là. Il faut absolument en profiter en tant que Xelore, recycler ses Téléfrags et ensuite, complice TP prémon, on s'arrache ou sinon complice TP sur la synchro et on fait tout péter. Allez, on va s'en faire un petit deuxième. Donc là, je suis contre un Sadida. Si on est contre un Sadida, peut-être que le Pre-Tech on sait qu'on peut s'en passer. On sait que le Sadi, il a quand même besoin de poser son jeu. Donc, on peut s'en passer. On peut le troquer contre un Dorigami. On va avoir besoin, par exemple, d'Esquive PM. Donc, je sors un stuff qui me donne de l'Esquive PM. Je rajoute le Dorigami. Je sais que le Sadida quand même tient relativement bien sur la game. Donc, on va mettre un Dococo. Il a énormément de soins donc il faut rester en vie. Et je mets un stuff air corps à corps avec du Régène. Ça, c'est vraiment le stuff parfait pour jouer contre Sadida. Vous allez voir, on va avoir aux alentours des 90 d'Esquive PM. On a combien là ? On a 91 d'Esquive PM. En plus, on a l'initiative. Donc là, vraiment, c'est magnifique. Et on va essayer de le bloquer au corps à corps puisque, en général, un Sadida, il va peut-être préférer jouer à distance. On va quand même avancer la synchro par là. C'est bien. Tac. Tac. On va revenir de ce côté. OK. Et un petit rouage. On va aller chercher l'adversaire au corps à corps. On a du vol de vie. On a un Do Coco. On a de l'Esquive PM. Voilà, on va le gêner. On va le gêner. On va rendre le match pénible pour lui et essayer de faire en sorte qu'il soit beaucoup plus facile pour nous. On n'a pas vraiment besoin du Pre-Tech puisque, en général, les Sadidas, ils ne jouent pas nébuleux. Voilà, ils jouent avec des Tachetés, avec des Doma Kuro souvent. Je n'ai pas les Ben. OK. Donc, on va juste faire un recyclage tranquille. Hop. On va aller comme ça booster la Synchro. On va lui mettre des rayons, enfin, des flétraux. on peut aussi lui faire un petit peu de retrait pour des locks. Je peux peut-être même faire ça. Et une Primo par là-bas. Je ne sais pas trop de quel côté il va partir. Il ne va peut-être pas pouvoir me pousser ici. Donc, si ce Détac sera plus de ce côté-là, il risque de repartir par là. Donc, on essaie d'anticiper. Ensuite, par rapport aux erreurs que font souvent les Xelors, c'est ne pas penser à booster la Synchro à tous les tours. Ça va être essentiel, surtout dans des matchs contre des Sadidas ou des classes qui peuvent énormément se régènent. Il faut prendre un boost Synchro à tous les tours. Vraiment, tous les tours, c'est une obligation. Il vaut mieux même privilégier ça plutôt que les dégâts. Donc, absolument, penser le boost, le boost Synchro. et ensuite, prendre les pivots. On va essayer de prendre les téléfrags qui me laissent. Je vais pouvoir taper sa poupée et vu que je joue en Dorigami, là, déjà le boost. Voilà. Éventuellement, clean. Voilà, ça tue, donc parfait. Et ensuite, peut-être un petit coup de cac, impeccable. Et on va aller se mettre par là pour protéger la Synchro puisque là, ce qu'on a envie, c'est qu'il ne se rapproche pas plus que ça quand même de la Synchro. C'est un peu tôt. Ok, il faudra lancer un contre aussi quand j'aurai plus le Doma Kuro. Enfin, je peux le faire dès maintenant, je pense, puisque là, il n'y a plus trop de... Et la clean la Synchro. On va pouvoir la reposer. On va la reposer, mais on va s'en servir. Je vais pouvoir la mettre genre là. On va s'en servir pour faire un move. Alors, pas sur l'ivoire. On va déjà délock. Ensuite, on va pendule comme ça. Est-ce que j'ai disto ? Oui, j'ai déjà disto. On va pouvoir envoyer deux flétraux. On ne le laisse pas respirer, vraiment, c'est important. Donc, prendre des boosts synchro tous les tours. Vraiment, à chaque fois que l'ennemi va nous laisser une opportunité de prendre un Téléfrag. Surtout, ne pas hésiter et après, éviter d'être trop gourmand parce que je vois beaucoup d'exélor souvent quand je coach les derniers arrivants qui ne connaissent pas trop la classe. En fait, ils veulent aller mettre deux rayons tout de suite. Ok, tu tapes du moins des milles, mais par contre, derrière, tu vas te faire couper en deux. Attention à ne pas être trop gourmand et vraiment penser au déplacement, au placement, aux priorités. Vraiment, ça, ça va être hyper important. On va partir sur un flétro et je pense un pendule, c'est le sort qui tape le plus fort. Cette fois-ci, j'ai contre. J'ai bientôt pu y avoir de dos back. Il va peut-être clean ma synchro, là, je ne sais pas. S'il la tue pas, on va peut-être essayer d'écourter le match et de la faire péter. Donc, du coup, bien penser à l'historique des déplacements de toutes les entreprises. Ça, ça va vous faire gagner beaucoup de matchs. Ensuite, ne pas être trop gourmand. Là, pareil, ça va vous faire rester en vie et ça va vous faire gagner énormément de matchs et bien penser à booster la synchro et la protéger parce que ça ne sert à rien qu'elle soit trop exposée. On va vous la défoncer directement puisque les gens, en général, ils ont un peu peur de la synchro. Alors, ça dépend. Des fois, c'est sous-côté et des fois, ils ont un peu peur. Là, il y a un partage de dommages donc peut-être, pourquoi pas, aller se cacher et partir plutôt taper sur une gonflable. Voilà, comme ça, on va rester caché et en même temps, on va pouvoir booster la synchro. On peut quand même mettre des bons dégâts donc c'est cool. On va aller lui mettre... Je pense que je vais pouvoir même la clean. On peut se régéner dessus. Voilà, on a tué les deux gonflables. C'est parfait. Dommage que je n'ai pas le domac là, pour le coup. On va peut-être se dégager d'à côté de l'arbre. Et puis là, normalement, c'est quasi la fin de la game. Je ne sais pas s'il me tacle. Non, il ne va pas me tacler donc on pourra lui faire péter la synchro le tour d'après. Normalement, il n'y a plus de partage dommage là. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'il va essayer de rester en vie comme il peut. Mais moi, je vais avoir un proc vulbis. Ouais, moins de 1. Donc là, maintenant, les folles, elles ne retirent que 2 PA donc ça va. Alors, il y a un truc aussi qui peut être pas mal, c'est de calculer les symétries à l'avance. Essayez de calculer combien votre tour va vous coûter et ce que peut faire l'ennemi qui risque de vous emmerder ou pas. Donc là, par exemple, j'ai vu que ma symétrie, je l'ai calculée à l'avance, je sais qu'elle est là. Donc, je peux aller faire péter la synchro comme ça. Juste, je vais vérifier qu'il n'y a plus de partage de dommage, non. Donc là, c'est bon, on peut envoyer la synchro comme ça. Il va lui rester 1300 points de vie. Ok, on va RS et pourquoi pas un petit coup de caque. Sinon, on lui met un flétro. Un flétro, un flou, ça peut être pas mal. Comme ça, on essaye de l'enterrer le tour d'après. Alors, il a un abyssal, il va gagner un PA. Mais il a plus grand chose sur la map. Il a utilisé son arbre qui le régène. Je ne sais pas s'il peut reposer une gonflable. On est T7, ça m'étonnerait. Donc le flou, ça va un petit peu l'enterrer là. Regardez, il a posé un arbre pour tremblement dessus. Il ne lui reste plus que 3 PA. voilà. Il va altruiste, végétal et c'est terminé. Donc, bien penser à l'historique de déplacement, calculer les tours à l'avance. Là, regardez, je peux lui mettre tellement de dégâts. Donc, il y a un sort qu'il faut connaître quand on joue R puisque je vous ai proposé ce stuff, ce n'est pas pour rien, c'est qu'il est très solide. Faire pendule sur une entité et si la cible d'arrivée, c'est une case morte, ça va vous faire revenir d'une case en arrière. Et moi, vu que mon déplacement dernier était là, ça génère un téléfrag. C'est pour ça que c'est hyper important de bien penser au déplacement et à connaître bien tous vos sorts aussi pour savoir ce que vous pouvez faire pendant la game. Bah écoutez, voilà, je pense qu'on a fait le tour de pas mal de choses. J'espère que ça vous aura aidé et que la vidéo vous aura plu. Ça aura mis un petit peu plus de temps que ce que j'avais prévu. Je vous mettrai le lien des stuff low cost de ceux que je vous ai présentés en début de vidéo dans la description et même des stuff chers, au pire. Je vous mets les quatre dans la description. Bon jeu à tous et bye bye. Sous-titrage ST' 501